bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les deux questions suivantes d'abord le bilan dramatique du naufrage en mer du nord d'une embarcation transportant des migrants et sa couverture médiatique ensuite les mouvements sociaux en guadeloupe et en martinique et leur couverture médiatique mercredi dernier 27 corps de migrants décédés après le naufrage de leur embarcation étaient repêchés dans la manche aussitôt les gouvernements français et anglais d'une part et l'union européenne d'autre part multiplié les communiqués et déclarations faisant part de leur émotion devant un tel drame de manière unanime ces prises de parole imputer l'ensemble de la responsabilité aux passeurs qui profitaient de la misère humaine pour s'enrichir la couverture médiatique pour sa part fut une nouvelle fois sensationnaliste et descriptive c'est à dire non explicative et non contextualisante pour la plupart des grands médias la cause unique mise en avant reste la même les passeurs or de même qu'il n'y a pas de corrompu sans un système corrupteur il ne peut y avoir de passeurs durablement et en nombre significatif sans un système qui les alimente une nouvelle fois politiques et médias s'arrêtent à l'apparence sans interroger les mécanismes ils s'arrêtent aux conséquences sans questionner les causes le silence médiatique et politique est ainsi assourdissant à l'endroit des deux causes structurelles des migrations vers l'europe la première cause et bien entendu les traités et accords économiques scandaleux imposés à coups de chantage aux prêts à l'aide ou à la dette par les grandes puissances aux pays dits sous-développés qui sont en réalité des pays contraints au mal développement que ces traités s'appellent plan d'ajustement structurel pour le fmi ou la banque mondiale ou accord de partenariat économique pour l'union européenne ou encore zone africaine de libre-échange pour tous ces acteurs réunis ils organisent tous la concurrence dite libre et non faussée entre les multinationales européennes et états-uniennes soutenus par leurs états d'une part et les petits producteurs de riz de mille ou de sorgho d'autre part de même ces traités imposent tous la privatisation des secteurs miniers et de l'énergie au profit des grands groupes occidentaux nul besoin d'être un prix nobel d'économie pour comprendre la conséquence d'une telle logique la paupérisation de la paysannerie l'exode rural et le chômage massif le silence médiatique et politique est tout aussi assourdissant à l'endroit de la seconde cause structurelle des migrations vers l'europe constitué par les guerres et déstabilisation qui secoue ces pays à qui sont imposés le sous-développement régulièrement dans cette émission nous faisons part de ces ingérences occidentales conduisant à des guerres civiles ou à des guerres tout court au delà de la multiplicité des situations ce qu'il y a de constant ce sont les trois causes de ces déstabilisations le contrôle des matières premières le contrôle des voies d'acheminement de ces matières de ces richesses et la volonté de bloquer l'accès à ces ressources pour les puissances émergentes et en particulier pour la chine en dépit de ces deux causes profondes silenciées par les grands médias et leaders politiques seule une infime minorité de ces déracinés du capital parvient en europe ou aux usa il ne suffit pas de vouloir partir pour pouvoir le faire pour la grande majorité ils survivent sur place ou migrent vers un pays voisin cette infime minorité tentant la migration intercontinentale est confrontée à une militarisation des frontières et des mers les poussant à prendre des routes de plus en plus dangereuses et à faire appel aux requins que sont les passeurs une nouvelle fois deux logiques médiatiques ont été dominantes informer sans contextualiser d'une part et décrire les conséquences en taisant les causes d'autre part les grèves générales en guadeloupe et en martinique ont rapidement donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre à des barrages de route à une paralysie de ces deux pays la réaction du gouvernement français fut immédiatement de réduire ces contestations populaires à un mouvement dit anti-vaccination d'une part et à l'envoi de nouvelles forces répressives dans ces deux colonies françaises d'autre part le gIGN et le raid y sont envoyés alors que ces corps spéciaux de la police et de la gendarmerie sont normalement affectés à la lutte contre le terrorisme ou contre les prises d'otages la couverture médiatique pour sa part se concentre quasi essentiellement sur la violence des manifestants le terreau social et économique de ces colères populaires est parfois mentionné mais comme un élément secondaire du décor et sans jamais le décrire précisément rappelons le pour la guadeloupe par exemple carence récurrente d'eau potable sous dotation en infrastructures hospitalières et en personnel de soins taux de chômage de la jeunesse atteignant 60% de celle-ci un seuil de pauvreté fixé à 790 euros contre 1020 euros en métropole malgré cette baisse arbitraire du seuil de pauvreté 34% de la population se situe en dessous de ce seuil une inflation galopante ayant déjà donné naissance à de nombreuses grèves générales ces dernières années le contexte social et économique est du même type en martinique il est violent systémiquement d'une violence beaucoup plus forte que celle des manifestants c'est dans un tel contexte que le gouvernement français a décidé d'imposer l'obligation vaccinale pour les soignants sous peine de perdre leurs emplois cette obligation prétend s'appliquer dans un pays encore meurtri par les scandales sanitaires meurtriers dues aux décisions du gouvernement français successifs pour ne citer qu'un de ces scandales citons celui du chlordécone un pesticide cancérigène interdit en france mais autorisé aux antilles françaises pendant des décennies ce pesticide utilisé massivement par les patrons de la banane a contaminé 90% de la population mais aussi les sols et nappes phréatiques résultat explosion des concerts de la prostate et des naissances prématurées comment s'étonner dès lors de la méfiance sur la vaccination contre le kovid dans un tel contexte l'obligation vaccinale n'a été qu'une goutte qui a fait déborder le vase déjà bien plein de l'organisation coloniale des économies guadeloupéenne et martiniquaise entièrement centrée vers la métropole et les grands groupes agro industriel la violence des manifestants n'est pas le résultat de quelques excités mais reflète la colère massive populaire contre une violence sociale économique systémique permanente occulter ce contexte historique et économique n'est rien d'autre qu'un mensonge par omission aboutissant à rendre incompréhensible la juste colère populaire il y a déjà plusieurs décennies l'évêque brésilien don elder camara résumé la question de la violence populaire comme suit je cite il y a trois sortes de violences la première mère de toutes les autres et la violence institutionnelle celle qui légalise et perpétue les dominations les oppressions et les exploitations celle qui écrase et la mine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilé la seconde et la violence révolutionnaire qui n'est de la volonté d'abolir la première la troisième et la violence répressive qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence celle qui engendre toutes les autres il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui la fait naître et la troisième qui la tue le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgence n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez avoir traité dans notre émission elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elle permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas